J'ai envie de te parler de l'inspiration et je t'invite à rester jusqu'à la fin parce que je vais te proposer trois petites astuces qui vont te permettre d'aller encore plus loin dans l'inspiration, alors que ce soit pour avoir l'inspiration de qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie qui me rende heureux ou bien simplement pour ta créativité dans tous les domaines artistiques que tu souhaites. Alors c'est vrai qu'aussi loin que je me souvienne, je n'ai jamais, jamais manqué d'inspiration. C'est-à-dire que je ne sais pas ce que c'est que l'histoire de la page blanche, tu vois, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait des écrivains par exemple qui avaient ce truc-là, je me disais mais comment c'est possible en fait, quand j'ai envie d'écrire quelque chose, hop, je me connecte et ça y est, j'ai tout ce qu'il faut en fait et ça coule de source. Et quand j'étais petite, quand j'avais 10, 11 ans, j'ai commencé à écrire de la poésie et ça coulait de source aussi, c'est-à-dire j'ai toujours écrit des alexandrins et qui tombait comme des gouttes d'eau à l'intérieur de moi sans jamais me poser la question de retoucher le poème ou la poésie. C'est d'ailleurs les premières choses que j'ai publiées d'ailleurs, c'est de la poésie dans des collectifs de poésie. Et je me suis donc interrogée, je me suis dit mais comment c'est possible, pourquoi il y a des gens qui manquent d'inspiration ? Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a déjà le fait qu'on se pose trop de questions. Quand tu vas te poser trop de questions, quand tu vas te remettre en cause par rapport à ce que tu fais, et bien forcément tu vas toujours tomber dans la critique et alors tu vas t'arrêter de faire ce que tu fais. Si par exemple tu commences à écrire quelque chose et que tu, déjà tu commences à dire, ah oui mais t'as vu, t'écris ça, t'écris ça, et que tu commences à faire un blabla à l'intérieur de toi, et bien tu peux être sûre que tu vas arrêter d'écrire et tu vas tomber en panne. Donc voilà, c'est exactement pareil d'ailleurs avec la thérapie intuitive, c'est-à-dire que quand j'ai reçu la thérapie intuitive, ça coulait de saut, c'est-à-dire que j'étais un pur canal de toutes les informations que je recevais, c'est mon métier de recevoir les informations pour les transmettre aux autres, et j'ai remarqué que chaque fois que je questionnais l'information, le flot d'informations s'arrêtait. Donc en fait, lorsque tu vas te lancer dans quelque chose, il faut y aller sans te poser aucune question, c'est-à-dire n'avoir aucun doute. Tu vas me dire, ah oui c'est facile de ne pas avoir de doute, comment tu fais ? Ben, je t'ai dit, juste, je ne me pose aucune question, je le fais parce que ça me fait plaisir de le faire. Et c'est pareil même quand tu fais une photo, quand tu fais un dessin, peu importe en fait, arrête de te critiquer en permanence. Il y a aussi, j'ai remarqué une histoire d'authenticité. Au plus tu vas être vrai, au plus tu vas être sincère, au plus tu vas le faire parce que ça, encore une fois, je le répète souvent, mais ça te donne de la joie, ou alors ça apaise ta tristesse aussi parce que des fois l'inspiration, on va la trouver dans la joie, et puis parfois on va la trouver dans la tristesse, tu vois, en tout cas on va la trouver au niveau émotionnel, et bien au plus tu vas écouter ta vérité, au plus ça va être facile d'être inspiré. Et c'est vraiment quelque chose qui est vraiment lié aussi à l'authenticité et à l'être. Ce n'est pas quelque chose qu'on fait l'inspiration, tu vois, c'est quelque chose qu'on est. Et que ce soit pour te demander, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire de ma vie ? J'ai envie de te dire, juste fais taire tes pensées et pose-toi la question, qu'est-ce que j'aime ? Qu'est-ce qui me fait plaisir ? Sans plus te demander si c'est possible ou pas, sans te demander si tu pourrais le faire ou pas, sans te demander si tu vas gagner de l'argent avec ou pas. Parce qu'à partir du moment, je te l'ai déjà dit d'ailleurs, à partir du moment où tu fais quelque chose que tu aimes, tu es sûr de gagner de l'argent avec. Donc en fait, il ne s'agit pas de te dire comment, comment, comment. Si tu lâches le comment, tu vas te sentir inspiré et tu fais ce qui t'inspire. Et là, tu vas aller vers la vie de tes rêves. Tu comprends à quel point c'est important l'inspiration ? Alors maintenant, je vais te donner trois petites astuces. La première astuce, c'est que tu deviennes un canal. Et pour ça, pour que tu deviennes un canal, il faut que tu fasses taire ton bavardage incessant qui est là à l'intérieur de toi. Dans un premier temps, il faut que tu te rendes compte que tu bavardes. Et pour ça, je te propose de faire du zéro mental. Tu as un très bon bouquin sur le zéro mental qui est de Frédéric Vincent. Il te propose des tas de techniques de zéro mental. Tu en choisis une et tu fais ça tous les jours, cinq minutes par jour minimum. Tous les jours. Parce que si tu habitues ton cerveau à faire ça, eh bien, ça va devenir un automatisme. Et un jour, à un moment donné, les cinq minutes vont se transformer, bien sûr, en dix, en vingt, en trente minutes peut-être. À un moment donné, ça va faire clac ! Et là, plus de pensée. Tu vas te sentir complètement libre de ce bavardage. Et tu vas pouvoir recevoir l'information dont tu as besoin et être pleinement inspiré. La deuxième astuce, eh bien, c'est de faire de la pleine conscience. Parce que là aussi, ça va te ramener dans le moment présent. Donc, la pleine conscience, c'est vraiment être pleinement attentif à tes sens. C'est quand tu manges quelque chose, soit vraiment en train de manger, soit dans la saveur, dans le goût, soit dans la texture de ce que tu manges. Quand tu prends une douche, eh bien, voilà, soit juste avec l'eau qui coule sur ton corps. Enfin, prends plaisir. Marche dans la forêt en écoutant vraiment le chant des oiseaux, en écoutant à la fois aussi, en sentant tes pieds sur le sol et en écoutant tout ce qui se passe ici. Sois à 100%. Comme si tu étais un détective qui observe les choses, tu vois. Et ça, ça va te rendre beaucoup plus lucide. Je t'en ai déjà parlé dans une autre vidéo. Et la troisième astuce, c'est arrête de mettre ton cerveau dans de la bouillie. C'est-à-dire arrête de prendre de l'alcool, arrête de fumer de l'herbe, arrête de fumer tout court d'ailleurs, arrête de prendre des médocs, arrête de prendre des bloquants endocriniens, des pesticides, toutes ces conneries, pardon, excuse-moi, mais bon, j'avais envie de le dire, qui font que tu es embuée, que tu es embrumée. Alors, tu vas peut-être me dire, ah ouais, mais moi, l'alcool, ça me donne de l'inspiration. Ouais, peut-être, ok, si tu veux. Mais essaye sans. Tu vas voir comment tu vas être encore plus inspirée. Si déjà, tu arrives à être inspirée avec ça, alors tu vas être méga plus inspirée si tu arrêtes ça. Et franchement, c'est ça qui va te permettre d'être encore plus heureux dans ta vie parce que quand on a le cerveau ramolli, tu vois, pour moi, ça ramollit le cerveau, tout ça. Quand on a le cerveau ramolli, on ne peut pas vivre une vie pleinement, pleine et entière. On ne peut pas être vraiment accompli dans sa vie. Voilà, c'est mes trois petites astuces. Je te souhaite une merveilleuse journée.